mes amis c'est à moi et comme j'espère que vous allez bien on en direct live sur sortir au maroc on est sur Chalère Zertouni comme vous connaissez un peu voilà donc là ici pour ceux qui connaissent un peu on a le magasin monsieur bricolage un fight pour une histoire de sabots et ici nous avons les maîtres du pain voilà donc les maîtres du pain on a déjà fait des on vous a déjà fait découvrir les maîtres du pain sur Bouscoura aujourd'hui c'est celui de Zertouni et justement pour vous faire découvrir et vous présenter on va dire la boutique je vais être accompagné de Hicham qui est le directeur commercial des maîtres du pain ici à Zertouni donc petite visite rapide voilà donc ça en profondeur on est plus comme avant il y avait les tables etc pour pouvoir s'installer les petites lignes que vous voyez c'est pour faire respecter en fait la distanciation barrière et bah voilà après vous avez la fameuse vitrine donc ici vous avez toute la partie belgique ici les cakes les pâtisseries les salés et au bout là-bas les viennozeries et ici Hicham ça va merci et toi le fameux coup de poing anti-covid tu vois ça va tout se passe bien super ça me fait super plaisir de te voir aujourd'hui on est là pour parler un peu des maîtres du pain on en a parlé il y a pas longtemps sur Bouscoura aujourd'hui Zertouni alors toi Hicham tu es donc le directeur commercial des maîtres du pain tu peux m'en parler un peu plus qu'est ce que tu fais exactement en quoi consiste ta tâche qu'est ce que tu fais exactement au sein des maîtres du pain d'ailleurs toi ça fait super longtemps que tu es chez les maîtres du pain depuis le début depuis l'ouverture quoi ils ont ouvert quand il y a un mois non depuis 2015 on est là dès 2015 ouais la première implantation c'était Marrakech d'accord après on est ouvert à Kaza et après on s'est développé sur Kaza, Bouscoura, Darboezza et après il y a Fès aussi, Mimnel, Rabah et bientôt bientôt il y a une ouverture aussi Mohamedia qui s'était faite la semaine dernière il y en a une autre j'ai entendu dire qui ouvrait à tout encore il y en a une autre encore à Rabah et une autre encore à Mimédias c'est d'avoir deux à Rabah d'accord ok top donc Mohamedia et Rabah vont être comblés voilà ici à Kaza combien de points de vente là 3 3 d'accord j'ai 4 et puis il y en a une aussi du côté de Darboezza voilà et une à Bouscoura et une à Bouscoura c'est ce qu'on l'a fait il n'y a pas très longtemps voilà c'est ça d'accord et mon travail consiste moi je suis plus dans ce qui est CHR café hôtel restaurant d'accord responsable commercial ouais on est des partenaires tous les restaurateurs tous les hôtels tous les cafés et de là on va dire je repasse un grand soutien à tous les cafés et les hôtels les restaurateurs qui sont qui sont fermés et qui sont fermés et en même temps qu'ils ont des difficultés par rapport à cette pandémie j'espère allah que tout va bien pour eux le charbon bon c'est sûr pour l'avenir le charbon donc là je suppose que maintenant vu que les restaurants ont fermé l'activité elle est plus la même mais ça continue quand même un peu avant il y a quand même quelques restos qui ont décidé d'ouvrir c'est une faible on va dire c'est une faible pourcentage on va dire d'accord mais ça va mais ça va ça va ça commence à repartir petit à petit les charles la première fois dans le charles la première fois que ça va y aller les charles la dernière fois sur Bouscora on parlait plus de 250 restos qui collaborent avec vous oui à peu près c'est ça donc en fait tout ce qu'on pour rappeler un peu c'est tout ce qui est pain burger mais les petits pistolets les petits pains la ménoiserie la ménoiserie à peu près tout vous allez avoir dans tout n'importe quel restaurant à casa vous allez avoir une signature on va dire des maîtres du pain sur votre table donc il y a de fortes chances que quand on va manger dans un restaurant à casablanca on ait mangé un pain de chez les maîtres du pain bon ben magnifique voilà les cafés les grands cafés comme les grands restaurants comme les petits snacks comme les petits snacks aussi ça veut dire on a une clientèle on va dire divers de tout le domaine dans le domaine de la chr donc même les hôtels aussi oui c'est avec des hôtels oui les hôtels aussi ils ont pris un gros coup voilà tu t'es fermé ouais par rapport aux débats ils sont fermés tu t'es fermé ça veut dire il y a moins de personnes d'accord qui vont aux hôtels et voilà c'est pour ça ça fait un gros coup c'est pour ça je voilà c'est un grand soutien on va dire par rapport à tous les professionnels du petit chef ou grand chef des cuisiniers on va dire c'est un grand soutien pour eux parce que voilà c'est un an à peu près un an et un an et deux mois un an et trois mois on va dire que ça de la promenade est là voilà un bon soutien pour eux parce que voilà c'est très très dur pour toi à niveau professionnel en tout cas nous aujourd'hui on est ici on est donc sur Zertouni qu'est ce que tu peux nous présenter ici à Zertouni ça va être à peu près le même produit qu'on a chez Armoscura sauf la vitrine on va dire il est plus étalé on va dire c'est les emplacements c'est pas les mêmes mais c'est les mêmes produits les mêmes produits les mêmes pas à 100% je suis désolé j'ai vu des salés il y en a beaucoup plus ici qu'à Bouscora ouais mais comment dire en fait le salé par exemple il est produit ici pour Zertouni Bouscora il est produit là-bas et ainsi de suite et ainsi de suite c'est ça d'accord parce que le mois de ramadan on va dire on va dire c'est un salé on va dire à peu près pour un moment on va dire chacun il est un touche personnel c'est normal chaque usiné c'est un touche personnel mais c'est les mêmes produits mais est-ce que vous vous adaptez également par exemple à la clientèle locale c'est à dire que là par exemple on est sur Zertouni il y a un peu tout on va dire à tout type de client est-ce que justement vous avez des demandes particulières et en fonction d'eux vous produisez des produits non non c'est vraiment une gamme qui à la base d'un cahier des charges vous allez voir c'est la même gamme qui à Bouscora c'est pas vrai c'est pas vrai c'est la même gamme d'accord c'est le salé il y a une voilà c'est une touche personnelle c'est un plus ouais d'accord ok je dis pas qu'on est mieux que Bouscora Bouscora est mieux c'est pareil c'est la même c'est la même produit c'est juste la touche personnelle d'accord ok alors je leur disais qu'ici on avait la partie belgi avec les fameux plateau prestige c'est comme ça qu'on les appelle plateau belgi les amis pour avoir une petite référence de prix donc 150 dirhams le petit et 230 dirhams le grand je suis pas qu'il y a le kilo il y a combien je suis pas qu'il y en a qui sont avec l'os ouais il y a des amandes et il y en a sans amandes sans amandes sans amandes il y a 150 dirhams et sans amandes c'est 110 dirhams d'accord donc il y a quand même 50 dirhams de différence ici on a tout ce qui est frasse voilà des pralinés les amandes caramélisées les comment s'appelle boules de neige boules de neige voilà puis on a aussi des plateaux sablés on va à côté on a les amis la partie cake donc week-end varié cake varié chocolat cake c'est un cake américain on va dire un cake américain voilà 77 dirhams 35 20 dirhams là on a du slow à 250 grammes on est à 45 dirhams la petite boîte ici un plateau amandes à 150 dirhams ici nous avons comment vous avez fait pour faire un gâteau comme ça à flanc là je rigole je vais dire comment vous avez fait pour faire le côté chocolat et côté flanc mais en fait non c'est c'est parce qu'ils ont regroupé deux gâteaux en un ça fait un gâteau mi chocolat mi vanille on va dire ça comme ça donc celui ci la part est à 12 dirhams pour le chocolat et le flanc elle est à 19 dirhams pudding vanille tarte aux pommes et pêche ouais non tarte aux pêches tout court tarte aux pommes juste à côté j'ai des financiers des financiers encore 1 d'accord le pain américain ça c'est marrant vous vous mettez là alors que certains ils le mettent côté parce que la crème on va dire la crème elle reste dans un endroit quoi d'accord ok c'est pour ça le millefeuille chocolat praliné vanille religieuse les éclairs le trianon trianon les amis je vous invite à venir le tester pour moi c'est un très bon souvenir ici je sais pas qu'est ce qu'ils ont mis dans peut-être de la drogue mais je l'adore ici vous avez une forêt noire amandine tarte fraise finger caramel petite tartelette citron tartelette comment on appelle ça aux framboises le fameux cheesecake oreo qu'on retrouve limite j'ai envie de vous dire maintenant un peu chez tout le monde mais voilà préparé d'une certaine façon eux ils ont pas mis de cheesecake de oreo dessus là on a la partie salée alors lui dit comme quoi c'est la même chose partout non désolé voilà d'un enfant quand je suis parti j'ai pas vu tous ces trucs là tu vois et le saumon il n'était pas aussi rose qu'on le voit ici dans la vidéo tu vois et puis là il y a des frappes il n'y avait pas d'aluminium la dernière fois là ils ont mis d'aluminium là il y a des volovents et volovents ils sont plus sexy ça donne envie de manger tu vois là tout de suite je sais pas si c'est moi qui est qui est faim ou si c'est lui qui veut que je le mange donc 10 dirhams ici 10 dirhams 15 dirhams 10 dirhams 9 dirhams 9 dirhams 9 dirhams 12 dirhams 5 dirhams 5 dirhams 6 dirhams comme vous le voyez les prix sont vraiment très bas de la présentation aussi des nèmes poulet par exemple même crevette voilà même vh qui signifie tout simplement viande hachée merci hicham tu m'as fait vraiment passer pour un con là les brouettes les amis 20 dirhams 18 dirhams saumon bstela saumon poulet saumon fruits de mer saumon bstela saumon épinard on va dire ça comme ça ici vous avez les croque monsieur les mini croque monsieur les amis les mini pizzas à 8 dirhams voilà voilà un peu les amis ce qu'on pouvait dire sur la partie salée tu voulais ajouter quelque chose hicham sur cette partie salée non c'est bon c'est un peu rien à dire il n'y a pas de problème pendant la maman on va dire on se rends en plus sur la gamme salée d'accord par rapport à la gamme voilà marocain on va dire même même moi personnellement je suis salée que donc toi par exemple tu n'achètes pas de pâtisserie pendant ramadan je suis plus salée plus salée d'accord je suis peut-être un rare individu d'accord ok et voilà je pense que les marocains même les clients qu'on voit ici c'est plus pour salée que sucré que sucré alors on a également la partie viennoiserie là bien que les gens doivent savoir donc les amis on n'a pas oublié les viennoiseries donc les chenets amlou amlou ouais ouais amlou c'est spécialité d'ailleurs de la boutique on le retrouve pas partout vous avez croissant fourré pistache c'est ça d'accord et framboise d'avant rouge d'accord vous avez fourré amand chocolat ça c'est quoi croissant croissant parisien pure beurre mais ça c'est un croissant façon parisien parisien et pure beurre en plus voilà d'accord là on a amandes chocolat amandes tout court c'est crème d'amandes ou là c'est crème d'amandes crème d'amandes d'accord danish tresse au chocolat pain au chocolat chausson aux pommes croissant nature voilà pain suisse et encore une fois ici un pain au raisin ok là on retrouve tout ce qui est meloui m'semmen harcha attendez on revient après j'ai oublié les palmiers au dessus je crois qu'ils étaient la même chose en version petit mais il ya quand même des palmiers boule framboise les mini pains au raisin au chocolat les quoi boule chocolat boule boule au chocolat voilà c'est là c'est une framboise ah oui tout simplement boule d'accord ok boule framboise boule chocolat les amis mini compoti bonjour madame je peux vous servir non indirectement oui ça va sinon vous allez bien am de lille là ça fait plaisir on continue les mini shdaka blue mini croissant gourmand là vous avez toute la partie mini de ce qu'on vient de voir mais en version mini regarde les tarifs on est sur du 4 dirhams ici 4 dirhams la 4 dirhams 7 dirhams 5 dirhams 3 dirhams et demi voilà bon on revient ici vous avez la partie berrir ici les harchans avec aux olives nature d'accord c'est ici aux herbes d'accord là on a les m'semmen pourrer au clé aux légumes je suppose on est bien au kifta et nature voilà 6 dirhams 2 dirhams 50 9 dirhams pour combien là 9 dirhams bon la bonne nouvelle les amis c'est que tout est cellophane et donc voilà bon c'est interdit de toucher moi je l'ai fait mais je vais repartir avec vous inquiétez pas tu me le mets de côté et comment vous dire mais mais voilà tout est cellophane et donc du coup les gens ne touche pas et c'est même chose ici alors il ya des pains qui sont en plastique ceux qui sont pas des qui sont pas recouverts de cellophane mais quand c'est recouverts de cellophane c'est que c'est des vrais pains c'est ça Icham ou pas c'est comme les fleurs non je rigole c'est du vrai pain donc là en fait Icham explique moi pour la partie pain la partie pain voilà bah nous c'est les maîtres du pain voilà c'est le nom déjà qui on est voilà on a une variété de pains depuis longtemps qu'on produit c'est des pains on va dire vraiment traditionnels avec la lévure traditionnelle tous les pains que vous voyez ici c'est sans sucre ajouté et avec une lévure traditionnelle sauf on va dire comme là le pain saumon on est obligé de mettre du sucre le pain de mie les burgers les hot dogs les voilà les pains de mie comme ça les brioches je montre ça pour le burger ça te dérange pas non c'est pas le gars je t'ai dit je montre ça pour le burger c'est ça voilà c'est un petit burger ça c'est du sucre pour les mini burgers mais par contre tout ce qui est baguette traditionnelle baguette oulie baguette sésame baguette céréales baguette pavot fromage tout ça il n'y a pas de sucre ajouté c'est-à-dire vraiment c'est une baguette très très traditionnelle d'accord alors les amis si jamais vous vous voulez repartir avec un pain de mie vous pouvez repartir comme il est là dans l'état actuel mais vous pouvez aussi demander à le faire découper tranché en tranche voilà tout simplement et puis vous avez des paris pour les pains céréales un demi le pain de mie seigle mais ça c'est le complet le pain complet un brioché voilà tout simplement après tu allais aux grands pains de grands pains à la coupe d'accord voilà c'est quoi ça sur kilos mais c'est au kilo au céréales au complet au seigle et le ronf fromage au livre le ciabatta c'est un très bon pain chez vous je veux dire je crois que il n'y a pas un pain de ciabatta que j'ai pas mangé ailleurs dans un restaurant qui vient pas de chez vous en fait tout le monde s'approvisionne chez vous d'accord ok bon bah super yicham on a tout vu ou il ya des choses à dire en plus voilà on parle c'est la même gamme on va dire qu'il ya buscura et que même surtout les maîtres du pain c'est à peu près la même gamme c'est la touche on va dire mettre du pain qui a partout et quoi encore ouais après je souhaite un bon moment à tout le monde alors les horaires d'ouverture c'est quoi ici à 9h 9h jusqu'à quelle heure jusqu'à 18h30 18h30 d'accord à des fois on reste jusqu'à 19h dépend ouais d'accord on pense qu'il ya plus de clientes à qui attendent on va pas fermer les portes d'accord ok il ya quelqu'un qui reste tout le temps jusqu'à 19h vous êtes présent sur les réseaux sociaux je suppose oui instagram facebook il ya un site internet aussi les maîtres du pain point ma d'accord pour situer rapidement j'aurais montré mais c'est toujours bien que tu es en face de monsieur bricolage à zartoni en face de ce bricolage c'est la section de zartoni et zira on va super bon bah écoute yicham je te remercie beaucoup je te dis à très bientôt à bientôt bon voilà dralli j'espère que vous avez kiffé ce live n'oubliez pas que aussi ici chez les maîtres du pain on a des entremets d'accord de tous aux fruits pralinés chocolat forêt noire ce que vous voulez tout est là d'accord et quoi vous dire on était à zartoni chez les maîtres du pain d'accord donc c'est un parmi les 19 points de vente comme on appelle ça existant de la renseigne les maîtres du pain on était là j'allais à zartoni monsieur bricolage donc certains il a et ici au dessus vous avez les maîtres du pain allez ça va et comme tout le monde